Yo, salut mes petits boogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live reaction des familles de l'épisode 4 de Dragon Ball Dima, qui vient juste de courir le bout de soirée, c'est parti, let's go, on retourne sur nos héros qui ont perdu leur avion. Alors, est-ce que... WAAAHH ! Avec ce cri de Goku assez singulier, donc le lendemain matin, dans la ville du western. Ah, épisode qui s'intitule trop bavard. Donc, retour sur Glorio, sur Goku, et sur Kaioshino. Reprendra vos petits commentaires en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à réagir dès à présent dans les commentaires. Mince, j'étais sûr de l'avoir verrouillé. On fait quoi pour nous rentrer sur Terre ? J'ai bien demandé, Kaioshino. Je trouverai une solution. Continuons de marcher pour trouver un véhicule. Ce serait facile si on volait. On peut tous voler, pas vrai ? Sur de longues distances, c'est difficile dans cette ère. Ça demande beaucoup d'énergie et on se fatiguera trop vite. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien écrit. Hop ! Et Goku, ah ! Bah oui, il lui avait dit par rapport à la gravité. Oui, c'est lourd. Donc, l'air est lourd, j'ai compris. Ah bah voilà, il est déjà moins con que celui de Super. Alors, ça serait risqué de gaspiller notre énergie en nous déplaçant. Marchons, plutôt ! Allez, marchons ! Ça sent l'aventure ! Femme ! Ah ouais, Glorio, il fait vraiment presque trois fois la taille de Goku et Kaioshino. Oh, c'est un cul-de-sec ! Waouh ! Avec des rochers qui flottent. Que fait-on ? Ici, on n'a qu'à voler. Hop ! Oups ! Ouais bah, faites gaffe quand même. J'imagine que tu voles pour te déplacer dans le monde des démons. Elle lui demande Goku. On pourrait aller n'importe où facilement si on avait un avion. Ça serait terrible de tomber dans la mer de ténèbres. Attention ! Bah oui, surtout que vous nous avez prévenus dans le dernier épisode. Et bah voilà, comme par hasard, fusil de Chekhov oblige. Waouh ! Quelle esquive ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là ? Goku et tes mouvements ne sont pas aussi précis que d'habitude, lui fait remarquer Kaioshino. Je ne suis pas encore habitué à l'air. Et à la pesanteur. Quel est cet endroit où on ne peut jamais baisser sa garde ? T'es quand même censé être dans le monde des démons. Je m'en occupe ! Oh, une petite salve de boule de feu ! Ça fait un peu penser à des Kikwas, mais en mode boule de feu. Il est stylé, ce... Je ne sais pas si on peut qualifier ça de dragon, mais cette créature, en tout cas, sans bras. Bon débat ! J'aurais plus le chauve-souris. Mais vu l'envergure qu'il a, tu vois, ça m'a un petit peu fait penser à ça. Oh là 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 ! Le reverse, magnifique ! Il l'a massacré. Allez, retombe-nous, tu viens. Ah non, la classe, Glorio. La grande classe. Ouais, tu te défends plutôt pas mal. Tu es peut-être même plus fort que Maître Kaioshino. Oh l'enfoiré ! Je pense être moi-même plus fort. Il l'a vexé. Continue notre route. Ah, ça gargouille. J'ai faim ! Essaye de patienter jusqu'à la prochaine ville. Il va vite en avoir marre de Goku, Glorio. Il n'y a pas de bon fruit ou autre chose par ici ? Hum ? Ah, quelqu'un d'autre nous attend d'un buscade. Oh, un troll ! Eh ben, Goku, il a eu du pif là-dessus. Mince, je sens que mon corps est encore hyper lourd. Oh là là, l'esquive. Il passe par-dessus. Mais serre-toi de ton bâton, bordel ! Je sais qu'on l'a déjà vu dans l'épisode précédent, mais enfin, voilà, je ne sais pas, pour compenser. Oh, ça va, au final, juste un coup de pied, ça suffisait. Voilà, c'est fatigant. Comment tu sais qu'il était là ? Il te reste un instant. Je n'ai rien vu. Ah oui, c'est son ki. J'ai senti son ki. Le ki, ça me manque quand même. Le ki n'avait pas été mentionné, c'est quoi ? Il peut sentir une sorte d'énergie invisible. Après, on avait le ki divin dans Superb, mais ce n'est pas pareil, tu vois. Ce n'est pas autant utilisé. Il y a quelque chose. C'est vrai que c'est curieux que les démons ne peuvent pas ressentir le ki. On dirait un magasin. Arrêtons-nous là. Surtout, on dirait une grosse théière. Enfin, je peux manger ! On avait le vaisseau de Morgans dans One Piece, pour ceux qui se rappellent, il n'y a pas très longtemps qu'elle était en forme de théière, et là, c'est carrément la taverne. Je suis mort. Alors, je suis affamé. Bouh ! Ah, tavernière ! Désolé pour l'attente, voici votre thé. Et voici notre plat le plus populaire. C'est quoi ? Ça sent trop bon ! On dirait un igouane. Ah, lézard à la bois, je n'étais pas loin. Et t'as la kimas ! Allez, à table ! C'est délicieux. Oh boy ! Et là, tu as tous les vegan en PLS. Alors, ça, c'est quoi ? Du jus d'herbe au miel. C'est notre menu spécial, un vrai délice. On dirait un PLS, je n'ai plus le nom. Ah, aidez-moi dans les commentaires. Ah, c'est amer ! Un bubble tea, à l'apparence. Alors, on apprend vite, on apprécie le goût. C'est la boisson la plus saine au monde, très nutritive. Glorio, tu as dit qu'on trouverait un autre véhicule ailleurs. Je me dis, Kaioshin, tu sais où ? Eh ben... Ah, mais ils ne vont vraiment pas partir à la recherche de leur vaisseau. Après, peut-être qu'ils retomberont dessus, je ne sais pas. Chéri, on a besoin de toi, dit la tavernière. Oula ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je kiffe la dégaine de son mariage. Avez-vous un avion ? Hein ? On cherche un avion. Hum. Qu'avez-vous dit ? Chéri, ils ont besoin d'un avion. Avion ! Il est un peu dur d'oreille. D'accord. Je n'ai pas ça sous la main, mais je peux vous vendre un Sky Seed pour 8000. Un Sky Seed ? Quelle est la distance ? Il va savoir la distance ! Ah, oui, oui. Pour vous et deux enfants, probablement 120 kilomètres. 120 kilomètres pour 8000 d'eau coros, qui est la monnaie locale, du coup. C'est un peu cher. Je vais essayer ailleurs. J'accepte 5000 ! Ça vous va ? Ah bah là, il a compris, tu vois, bizarrement. Gros malin ! Il y a plein de trucs bizarres. Alors, Goku et Kawashin qui regardent un petit peu ce qu'ils vendent, alors. Qu'est-ce que c'est ? Un bonbon, peut-être ? Un insecte mort ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il est stylé. Un insecte ! Vous n'êtes pas d'ici, pas vrai ? Il leur dit la tavernière. C'est un résuroptère. Un genre de médicoptère qui instaure l'endurance quand on en mange. Ah, c'est un senzou ! Bah oui, voilà, et Goku qui fait la référence. Je ne sais pas si c'est aussi énergisant qu'un senzou, mais quand même. De quoi vous parlez ? Il y a plein d'insectes différents. Oui, on a la plupart des types de médicoptères, du coup. Des brûloptères pour les brûlures, des dolioptères pour les maux de tête, des splendoptères pour adoucir la peau. Et celui-là, c'est un agrégoptère. Si on donne une moitié à deux personnes, elles fusionnent et sont plus fortes. C'est comme les potes à l'arbre ! Ouais, c'est une fusion. Bah ouais, c'est une fusion en kit, vraiment. Hé, Glorio ! Il va vouloir fusionner avec lui. C'est Glorio. Qu'y a-t-il ? Tu pourrais m'acheter ces insectes ? Des insectes. Ah, les médicoptères. Vraiment, c'est très gentil. Ah bah oui, on a un peu de miettes. On n'a pas venu de souvenirs ici depuis des décennies ! Ah oui, quand même. Je peux être de la première fraîcheur. Ah, ils ont pris un peu de tout. Ok. Merci beaucoup, Glorio. Enfin, il est appelé Goli. C'est Glorio. Hé, suivez-moi, l'ordi de tavernier ! Du coup, voilà, encore une fois, petit fusil de Chekhov avec tous ses copters. On verra du coup ce que ça donnera plus tard. Alors attendez ici, embarquement pour la Sky Seed. C'est quoi ça ? Je n'en ai jamais entendu parler. Approchez, approchez, c'est parti ! Un vol de rêve pour vous et moi, pour une nuit pleine d'amour ! Non, on n'a pas signé pour ça. Alors l'embarquement pour l'être très populaire, Sky Seed, se fait juste ici ! Ok. Ça a l'air intéressant. Allez, trois passagers, c'est bien ça ! La Sky Seed sera bientôt là, attendez ici ! C'est quoi, c'est une navette festive en fait ? C'est quel genre de super véhicule ? Ah, et du coup, sa femme arrive ! C'est quoi, c'est un palais volant, c'est quoi ce truc-là ? Une graine de grande fleur démoniaque est appelée Sky Seed. Wesh ! Je kiffe le lor ! Ce n'est pas vraiment ce que j'imagine ! Bah nous non plus ! Et voilà ! Alors, vous allez où ? Dans cette direction ! D'accord ! Ah oui, on va se faire catapulter, ok ! C'est bon ! Désolé pour l'attente ! Vous choisissez la destination ! Maintenant, approchez, prenez place, mes amis ! Ça va être marrant ! Comme ça ? Je me demande comment ça bouge, bah tu vas voir ! Accrochez-vous au monsieur assis devant ! Ouais, comme en moto, mais puissance 1000 ! Gardez la tête baissée ! Je retire la queue maintenant, alors tenez-vous bien ! Ça va péter ! Ça va péter ! Oui, deux, deux, cinq, quatre, trois, deux, un, décollage ! Waouh ! Waouh ! Eh ben ! Bon ! Ça va super vite ! Accrochez-vous ! Goku, il vit sa best life ! Waouh ! C'est génial ! C'est plutôt agréable ! Ouais, c'est le décollage, comme toujours, et sûrement l'atterrissage qui sont le plus compliqués, mais une fois en vol, ça va ! L'orio, tu conduis ça comment ? Je ne le conduis pas ! Bah oui, je ne fais rien ! Hein ? La graine vole, c'est tout ? Attends un peu ! Ça veut dire qu'on va tomber ? Oui, il faudra sauter avant qu'elle ne s'écrase. Quoi ? Ça va qu'ils peuvent voler, hein ? On entame la descente ! Si vous tombez dans la mer des ténèbres, ça sera fini de vous, attention ! Compris ! J'aime trop le mode aléatoire de cet épisode ! Maintenant, sautez ! Waouh ! Eh ben, il n'y a que Goku, j'ai l'impression qu'il est en train de skiffer ! Ah ouais, on en est déjà à la moitié ! Ça va vite ! Alors ! Yeah ! Ah, par contre, la graine s'est plutôt bien écrasée ! Oh ! Enfin, il n'est pas énormément de ténèbres ! Là, on a parcouru une belle distance ! Le château est encore loin ! Enverrons une demi-journée de marche ! Une demi-journée, hein ! Faisons le reste en volant ! Si on est à court d'endurance, on peut manger un de ces résuroptères ! Les fameux senzu du coin ! Eh, j'aime pas trop les insectes, lui confesse Caiochine ! Moi non plus, lui dit Glorio ! Ni Bulma, d'ailleurs ! J'ai hyper soif ! Maintenant que j'y pense, avant qu'on arrive ici, du Goku ! Piccolo a mentionné les Dragon Balls du domaine des démons ! Y a-t-il vraiment des Dragon Balls ici ? Oui, bien sûr ! Oh, c'est vrai ! Les Dragon Balls du domaine des démons sont les premières ! Ah, les toutes premières ! Wow, comment on les trouve ici ? Les trouver ? Pas besoin de les trouver, tout le monde sait où elles sont ! Ah, ça c'est pas mal pour nous prendre un contre-pied ! Tu le sais, comment ça ? Il y a trois mondes des démons dans le domaine des démons ! Ici, c'est dans le troisième ! Chaque monde des démons possède une Dragon Ball dans un lieu spécifique ! Des guerriers appelés les Tamagamis, les gardes Tamagamis ! Alors il faut les voler aux Tamagamis ? Oui, mais ce n'est pas une tâche facile ! Les Tamagamis sont effroyablement forts ! Ils sont vraiment si forts que ça ? Oui, il faut les vaincre pour obtenir les Dragon Balls ! Je suppose qu'il faut faire ça trois fois pour avoir un vœu exaucé ! C'est ça ? Tout à fait ! Ici, on n'a besoin de réunir que trois Dragon Balls ! Ça a l'air super méga fun ! Ouah, je veux réunir les Dragon Balls ! Tu ne peux pas ! Je crois que jamais personne n'a réussi à réunir les trois et obtenir un vœu ! Ah bah ! Un début à tout ! Ça me donne encore plus envie d'essayer ! Tu ne peux pas, Goku ! Secourir Dende est notre priorité ! Ah mais justement, l'un n'empêche pas l'autre ! Le Tamagami est très loin d'ici de Mande Goku ! Vous vous souvenez de Maître Warp ? Il est à l'opposé ! À l'opposé ? C'est trop loin ! Mais si on réunit les Dragon Balls, et qu'on fait un vœu en allant sauver Dende, on peut redevenir adulte ! C'est vrai mais... Je vois... Ça pourrait valoir le coup ! Tu es d'accord avec ça ? Et si jamais votre ami Dende est tué ou que vous ne le trouvez pas ? Bah vous pourrez le ressusciter ! Si vous obtenez un vœu en réunissant sa Dragon Balls, vous sauverez Dende, quoi qu'il arrive ! Vous pourrez retrouver votre taille normale avec le Dragon Ball de la Terre ! Tu vois, en faisant ça, il est loin d'être con, Glorio ! Youhou ! Et là, Kaoshin doit se dire, comment il peut savoir pour le Dragon Ball de la Terre ? Très bien, ouais ! Ouah ! Ah, il a souri ! Je crois que c'est la première fois qu'on le voit sourire, Glorio ! Non mais on sait qu'il a un but derrière ! Mais attends, j'aperçois la prochaine ville où on pourra boire quelque chose ! Et j'ai super faim ! Ça serait bien de se reposer ! Oh ! De l'eau ! Une fontaine ! Ah, Goku ! Ah oui, il y a un crâne ! Et il y a un poissonnet dedans, surtout ! Il y a un poisson en règle ! Est-ce que cette eau est potable ? Je pense ! Bah, Goku va te dire ! Ah ! Ils ont franchi une petite grotte et... Enfin, ouais ! Ils arrivent dans la dite ville ! Que se passe-t-il ? Je sais pas ! Ouh là, il va y avoir un procès ou quoi ? C'est la... Ah, la gendarmerie ! La gendarmerie ! La milice du roi suprême des démons ! L'inquisition, quoi ! Nous allons maintenant réunir les offrandes de cette année ! Ah oui, ok ! Ils viennent prendre... Leur impôt ! Silence ! Son service de Goma, du coup ! Comme vous le savez ! Depuis la mort de Dabra ! Maître Goma est devenu roi suprême des démons ! Le roi Goma estime que les offrandes étaient trop modestes jusqu'ici ! Par conséquent, à partir de maintenant, ils s'élèveront à trois pièces d'or ! Par tête ! Trois pièces d'or ! C'est impossible ! Tout paresseux qui ne paie pas sacrifiera trois ans de sa vie par pièce ! Ah ouais, quand même ! Et quiconque ne peut pas payer une seule pièce devra neuf ans ! Compris ? C'est trop cruel ! Ah, il y en a un qui se barre ! Je suis sûr que vous savez qu'il ne sert à rien de courir ! Il faut partir à point ! Avec les colliers magiques que vous portez, on vous retrouvera ! Ah ouais, ok, je vois très bien le bail ! Ils m'ont eu ! Attends, c'est dans quoi déjà qu'il y avait des colliers comme ça ? Vous enfuir vous coûtera dix ans de plus, c'est clair ! C'est horrible, ils sont hors de contrôle ! Ils sont incroyables ! Allez ! Bien, au suivant ! Attendez, ce n'est pas suffisant, c'est tout ce que j'ai ! Emmenez-le ! Allez ! Qu'est-ce qu'ils vont lui faire, le pauvre ? Ah ouais, c'est comme ça qu'ils pompent l'essence vitale ! Ah ouais, non mais c'est abusé ! Vous y croyez, vous ? Je leur mets une raclée, déclare Goku ! Non, ça sera encore pire ! Pitié, je paierai la prochaine fois ! Pardonnez-moi, déclare un vieillard ! Non, c'est comme ça ! Allez-y ! Hé, cessez de vous en prendre un vieil homme ! Arrêtez, arrêtez ! Enfin, vieillard, vieux démon du coup ! Hé, arrête de lutter, vieillard ! Hé ! Ça y est ! Hé, les détraqués, ça suffit ! Ah, quelqu'un a surgi de la plèbe ! T'es qui, toi ? Tadam ! Goûtez-moi un peu cette bombe au wasabi fait maison ! Prenez ça ! On va être en fumigène, ouais ! Ah, ça ! Oh, le flop ! Attrapez-le ! Reviens ici, espèce de... Lâche-moi, sale brute ! Oh, le coup de taser, bien joué ! Bougez de là ! Dégagez ! Oh, la course-poursuite de fou ! Ça suffit ! Inutile de lutter ! Sale petit ! Et là, évidemment, Goku va intervenir, et il a sorti le bâton ! Poulala, le strike ! Magnifique ! Ah, ça lui a permis de pouvoir utiliser son taser anneau ! Et Goku qui s'interpose ! Va-t'en ! T'es qui, toi ? Et là, on a bâton contre bâton ! Même l'OST, encore une fois, mais je me semble que c'est une nouvelle par rapport à l'épisode précédent ! Elle passe trop bien ! Et qu'elle kiffe de revoir Goku combattre avec son bâton ! Ah ouais, d'accord ! Et eux, ils peuvent carrément tirer des lasers avec des barres ! Avec l'honneur ! Goku qui se met aussi à faire du parcours, ça c'est pas mal, tu vois ! Servir sa petite taille à son avantage ! Ça change totalement du style de combat qu'il avait jusqu'à présent, tant dans DBZ que dans Super ! Et il revient du coup, oui, aux fondamentaux, mais franchement, ça fait super plaisir ! Et je pense qu'il va aller encore plus loin que tout ça ! Il leur a mis une bonne dérouille ! Bien joué, Goku ! Ouais, il en a éclaté une bonne trentaine, là ! Oups, je suis allé trop loin ! Mais qui es-tu à la fin ? Par ici, vite ! Dépêchez-vous ! Et arrêtez ! Goku qui a réussi à s'exfiltrer grâce à Glorio et Kaohsi ! Te voilà devenu un fugitif ! Ne me blâme pas, je ne pouvais pas les laisser faire ! Tu marques après, j'avais oublié, Battle Royale, le collier à la base ! Beaucoup l'ont repris, tu l'as dans Hunger Games ou autre ! Depuis tout à l'heure, c'est un travail ! Je ne dis plus laisse, c'est nous déjà que ça vient à la base ! Oh, c'est toi ! Le fameux perso mystérieux masqué, évidemment, vu qu'on n'arrête pas de l'avoir dans les eyecatchs et dans l'ending ! Ça sera du coup la nouvelle Bulma, je pense très clairement, de la bande ! Mais on n'a pas son nom du coup ! Et bien écoute, encore une fois, un bon épisode ! Franchement, on ne s'est pas du tout ennuyé, c'était grave plaisant, franchement fort sympathique ! N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça ! Bon après, on est impatients aussi de voir le reste de la troupe arriver ! On peut le voir dans l'ending avec Piccolo et avec Vegeta ! Et on aura sans doute Bulma, du coup, vu que là, en plus, tu vois, voilà ! Vraiment tout ce beau monde ! Ils auront même visiblement un nouveau vaisseau, à n'en pas douter ! En tout cas, ouais, c'est franchement vachement rafraîchissant, cette nouvelle série de Dragon Ball Diamond ! Et on prend toujours autant de plaisir, tu vois, même si ça peut paraître bénin ou enfantin, on va dire de prime abord ! Je prends la première partie de l'épisode avec, voilà, toute la quête, le petit vol avec le tavernier et tout ça, why not ! Mais à la fin de l'épisode, beaucoup plus mature, beaucoup plus intéressante ! Alors le prochain, c'est peut-être qu'il sera Froussard ! Et on reverra Goma, visiblement ! Oh, et un nouveau personnage, visiblement ! Très très hâte de voir tout ça ! Il avait l'air d'être un amé, car je sais pas ! Peut-être l'impression que ça donnait, parce que c'était un perso qui était dans la pédon ! Mais écoutez, très très hâte de voir tout ça ! Reprenons du coup aux petits coms en transition ! Let's do this ! Alors, oula, Gotomu nous a pondu son meilleur pavé qui lui dit Oh oh, un super début dans le domaine bébé ! Le roi Goma va donner du fil à retendre à Goku tout de même ! Bah, pas tout seul, mais oui ! Pour te donner déjà son seiyuu, c'est Kukiyo Uchiyama, Rui dans Kimetsu, enfin dans Demon Slayer ! Ah ouais, Shigaraki dans My Hero, Meruem dans Hunter Hunter, Inumaki dans Jujutsu... Ah ouais, je sais pas, il y a aussi Inumaki qui interprète du coup... Voilà, Glorio ! Ok, 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 je savais que j'étais pas loin ! J'étais... J'étais parti loin, mais voilà, tu vois, moi j'étais avec la voie TV, j'étais familière, donc bien vu, merci à toi ! C'est sympa tout ça, c'est vrai, en plus, bah, surtout que c'est vraiment... En toute honnêteté, c'est un des meilleurs seiyuu de sa génération ! En plus, dans ce monde, il y a forme de gaufre pour une planète très similaire, ouais, c'est vrai ! Non, mais c'est quoi ce délire avec le poisson rouge ballon ? Goku, maître warp, est bien farfelu, le scénario est bien lisé, c'est vrai ! Attends, il dit bien numéro PIN, bah ouais, le code, hein ! Alors que la vérité en traduction, c'est code PIN, ça vaut pour tout justement les enfants, c'est vrai ! J'ai bien rigolé pour cette séquence, mais c'est vrai qu'il y a une réutilisation de l'animation, je te le confirme, ouais, mais bon, ça va, ça a été pour une courte séquence, donc il n'y a pas mordre non plus ! En vrai, ce premier niveau a une forme de cohérence et de cohésion, j'ai ressenti une vibration très Star Wars et Asterix et Obélix, mission locale, pour l'histoire, avec les hamburgers, avec le pain noir ! Ok, alors je n'ai pas la règle dans Asterix et Obélix, mais pour Star Wars, oui, il y a eu le Dark Vador Burger à l'époque, franchement, si tu m'as sorti, c'est très flat et fort ! Alors après, peut-être qu'il y a eu une OP aussi avec Asterix et Obélix, mais que je n'en ai pas eu connaissance, mais c'est fort ! On met en Strait Disney sur la fin de l'épisode, c'est vrai ! Ben ça va pour l'instant, enfin très Star Wars ! Ben ça va pour l'instant, justement, oui, j'ai bien dit pour l'instant, même vis-à-vis des OST derrière, tous les coups sont permis, comme il le dit ! Et là encore, la pêche la salue, c'est vrai, franchement, pour le coup, on puissait, encore une fois, rester parmi nous le plus longtemps possible ! Grosse force à Masako, nous avons ! Bonne live reaction, merci à toi, encore une fois, tu nous régales ! Akishen qui lui dit, je ne sais pas si mentalement il y a une différence entre Goku adulte et gamin, mais il y a des bêtises, il en fait pas mal dans cet épisode, c'est vrai, même dans le suivant ! C'était bien cool comme épisode un peu d'action et de baston, le prochain risque d'être fort intéressant, c'est vrai, il a été ! Par contre, je me demande si actuellement Goku et Vegeta peuvent être en mode Super Saiyan, ce serait drôle de déminer Saiyan quand même ! Ben écoute, il me semble que ça avait été teasé, on a eu quelques petits visuels de eux, justement, version Saiyan, je crois même que ma première miniature, elle les montrait, par contre, voilà, Super Saiyan c'est une chose, est-ce qu'ils se diront au-delà ? On verra bien ! On verra ! C'est vrai que ce sera déjà intéressant de les voir déjà en Super Saiyan ! Et tiens, pour la petite, parce que forcément ça aussi sert pour Shadowine en puissance, pour la punaise de l'insecte, de la fusion, on pensait que ça aurait vu qu'ils en ont pris qu'une de chaque, est-ce que ça concernera Goku ? La logique voudrait que oui, mais avec qui ? Est-ce qu'on reverra Végéto ou autre ? Parce que techniquement, enfin ouais, ou Végéto ou Gogeta ? Non, même, s'ils prennent la pilule avec Végéto, est-ce que ce sera même une nouvelle fusion ? Parce que Végéto c'est via Potaras, et Gogeta c'est via la fusion métamole avec la danse, donc logiquement, avec un nouveau moyen de fusion, bah on devrait avoir une nouvelle fusion, ça se trouve ça sera ça, c'est tout simplement pas une fusion probable, mais un Goku Végéto c'est qu'en plus ils font la même taille, maintenant qu'ils sont revenus à gamins, donc ils peuvent nous faire Gwageta, mais enfin ils peuvent être déjà dans Super, mais vous avez capté l'idée normalement, l'idéal c'est de faire la même taille, donc non ouais, je suis très très curieux vis-à-vis de tout ça, donc on verra, mais je vais vous mettre une petite pièce qu'on aura Gwageta, et peut-être même une nouvelle fusion, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour finir, Spring Silo qui nous dit, j'ai l'impression que Glorio quand il menace le propriétaire de l'hôtel, le flingue, et Glorio et flingue justement particuliers, qui appartient à un groupe connu en tout cas, ah ok c'est à théorie, ok, ouais donc déjà bien actif dans le monde des démons, le propriétaire d'hôtel est quand même dans une ville, c'est rempli de criminels, ça serait bizarre qu'il soit juste effrayé, ouais, qu'il soit juste effrayé par un flingue, mais après peut-être qu'il a capté qu'il fallait pas niaiser avec Glorio, donc voilà, voilà. Mais bon, on l'a bien vu avec cet épisode-ci, et puis le petit bifurquement de quête entre guillemets d'Ende, quoi qu'il arrive on le sauvera, allons à la quête des Dragon Ball du monde des démons, why not hein, vraiment why not par rapport à tout ça, enfin en tout cas on voit que ça fait plaisir à Glorio. Quoi qu'il en soit, on peut-être qu'il voudra qu'un jack ait le vœu sur la fin, c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, moi j'espère que cette petite live action nous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, on se retrouve sans faute, la semaine prochaine dans la chaîne pour la suite de Dragon Ball Dime, d'ici là, prenez soin de vous, faites palais, vous passez un bon week-end, et restez connectés, salut à tous les teams, Sardar !